Alors, on a une théorie sur ce type en fin de vidéo, et il faut que vous réfutiez ou apportez vos éléments pour faire avancer notre enquête et participer à la prochaine vidéo. Ces derniers jours, Miyazaki a enchaîné les interviews qui nous serviront de base pour analyser ce trailer, et notamment l'interview pour IGN, durant laquelle Miyazaki a annoncé que le studio s'est basé sur le lore originel écrit par George Martin pour faire le DLC. Il n'y a donc pas eu de rajout majeur pour le DLC, et il est donc certain que beaucoup d'indices existent naturellement dans le jeu de base. Attrapez des gâteaux, et servez-vous votre meilleur chocolat chaud, et ensemble, attaquons ce trailer. On se retrouve directement au sommet du mausolée de la dynastie Mogwin, où on a malheureusement commencé par une mauvaise piste, chercher les différents modèles de robes du jeu. Très vite, cette démarche a été exclue, aucun modèle ne correspond à cette robe. Il ne s'agit sans doute pas d'un personnage que l'on a rencontré dans le jeu de base, donc pas de Melina, à qui on pourrait penser. Elle n'a pas de motif sur sa tunique, contrairement à ce que l'on voit ici. De plus, sa tenue est dans des tons beaucoup plus foncés que cela, et la robe que l'on observe ici est beaucoup plus longue. Tout porte à croire qu'il s'agit du premier intéressé de ce DLC, celui que l'on ne s'attendait peut-être pas à voir de si tôt, Michaela. Et cela, on le comprend seulement à la fin du trailer, où ces fameux mots sont dits. Cette voix, c'est celle de Michaela. Comment affirmer cela ? Après tout, on n'a rien de gameplay pour le prouver. Dans un premier temps, on connaît l'acteur, ou plutôt l'actrice, impliquée dans son doublage. Crédité à la fin d'Helden Ring, il s'agit de Naomi McDonald. On s'en rend compte que sa voix semble correspondre. Si elle a déjà enregistré pour Michaela dans du contenu coupé du jeu, alors pourquoi changer l'actrice ? Dans un second temps, le site officiel du DLC nous dit noir sur blanc que Michaela nous guide dans le royaume des ombres. Le site officiel nous en dit un peu plus. Ce passage explique pourquoi il s'adresse à nous. Tel fut la terre d'exil de Michaela, après avoir abandonné sa chair, sa force et sa lignée. Tout ce qui en lui, miroitait d'or. Peut-être que la première impression qui peut faire penser à Melina est voulue, car il est possible que Michaela remplisse un rôle similaire à Melina dans ce DLC. Dépouillé de sa grandeur, il viendrait à nous dans de simples atours, tout comme Melina nous a approché pour l'aider. Le gigantesque cocon de Michaela trône sur les lieux, servant les sombres dessins du demi-dieu réprouvé. Rien ici n'a bougé dans ces lieux par rapport à notre dernière venue. Et comme beaucoup de spéculations tendent à le prouver depuis déjà deux ans, on rentrera dans le DLC via ce cocon et Michaela nous suit. Les conditions d'entrée au DLC peuvent sembler évidentes de prime abord, mais il n'en est rien. Il sera nécessaire que Mog soit vaincu afin d'accéder au DLC, mais il faudra aussi vaincre le général Radan, et ce pour des raisons encore obscures. Nous avons ici un gros plan sur le cocon de Michaela au fond de l'arène de Mog, plan qui nous confirme que les propos du narrateur présentent bien le jeune empiréen. Le narrateur nous décrit Michaela en soulignant sa posture christique, illustrée par l'utilisation du terme anglais shrive, évoquant la confession et l'absolution du cœur des hommes. Cela suggère un pouvoir terrifiant et irrésistible associé au demi-dieu. De plus, cette aura redoutable est également soulignée par Malenya, qui décrit son frère comme le plus redoutable des empiréens, utilisant le mot anglais fearsome, où la notion de peur et de terreur est plus intense que dans la traduction française. Ici, on nous révèle que le DLC ne se passera pas dans un endroit qui nous est familier, du neuf, de long et en large. Ce paysage nous est complètement inconnu, faisant écho à l'annonce du DLC il y a un an, ce champ de blé, du moins on pense que c'est du blé, sont les mêmes que ceux des premiers visuels du DLC. Il en va de même pour les pierres tombales et ces ruines qui parsèment la lande, sous une lumière tamisée, presque crépusculaire, d'un ciel obscurci par un voile étrange. On est mis face à des reliefs abruts, et en haut desquels on peut apercevoir nos futurs terrains de jeu, les Legacy Dungeons. On peut en apercevoir trois ou quatre durant ce trailer. Nous le verrons un peu plus tard, mais on peut apercevoir cette forteresse qui témoigne de similitudes avec la mystérieuse cité de Pharo Mazula. Ce qui nous donne déjà des bribes d'informations plus intéressantes encore. Un point de départ de l'agencement global du Royaume des Ombres. On n'est pas là sur du petit DLC, c'est un véritable mastodonte. Et au cas où ce ne serait pas déjà clair, ils nous ont mis en évidence une de ces stèles marquant là où on récupérera un fragment de ses cartes. Miyazaki affirme que le DLC fera une taille comparable à la Légion de Nécrolimbe. Sauf qu'il nous a souvent prouvé un trait de caractère particulier. Peut-être que c'est la modestie, mais Miyazaki a tendance à être dans la retenue. Il nous avait dit il y a deux ans qu'il faudrait environ 30 heures pour terminer Elden Ring, ce qui est bien loin du compte, vous en conviendrez. C'est sur ces plaines similaires que l'on voyait Miquela s'avancer sur l'image. Preuve en est, les ruines que l'on y trouve semblent grandement similaires. Tout semble mort sur ce plan. Que ce soit via les pierres tombales, le village en ruine portant des voiles noires, comme s'il était endeuillé. Une arche semblable à celle d'un mausolée est également présente. Et pour parler des racines, elle semble conter une histoire. Ces racines des crépits qui percent le sol sont étranges. Elles remontent du sol comme si c'était des arbres. Et semblent visuellement assez proches des racines corrompues par Godwin, mais nous y reviendrons très bientôt. Ce plan nous fait rappeler la force de FromSoftware, alliée esthétique et narrée via l'environnement. Vous allez comprendre. Ces racines ne sont présentes que sur la moitié gauche du paysage, comme si elles le propagent depuis la gauche. Sans parler de cet immense amalgame hérissé tout en haut des montagnes, pouvant faire penser également à la corruption du prince de la mort. Dur d'affirmer ce qui se passe, mais le message semble clair. Ces racines viennent de ce côté-ci du royaume des ongles. Mais détachons notre regard de la gauche et observons la toile tout entière. La zone principale du DLC nous est enfin dévoilée. En train de mourir, comme s'il avait été calciné, sans feuilles et qui s'effrite, on aperçoit enfin de plus près cet arbre monde torturé, comme sous un lit à baldaquin et caché sous un voile. Il est évident que l'arbre monde auquel nous sommes habitués va visuellement s'opposer à ce nouvel arbre plongé dans les ténèbres. Mais qu'en est-il de ce voile ? Ma première réaction a été de penser à Fia, et beaucoup d'internautes pointent aussi du doigt les baldaquins de Marika, ou peut-être même un monde post-mortem, comme dans World of Warcraft Shadowlands. Miyazaki nous donnera des éléments de réponse en interview. Oui, le royaume des ombres où le DLC prend place est isolé de l'entre-terre où l'histoire principale prend place. Il a été retiré et caché du monde extérieur, et ce voile est un symbole de cela. Reste à savoir si ces voiles ont une autre signification. Les bâtiments présents au pied de l'arbre seraient équivalents à Linedale dans le jeu de base, et il est probable que la fin du DLC se passe dans cette structure. On peut ajouter que cette construction semble avoir un rôle particulier, recueillir la sève de l'arbre au monde, d'autant plus qu'elle a la même forme qu'un arcuronique. Ces innombrables plateformes interconnectées par des ponts et autres éléments naturels, cette partie nous montre un world building aussi vertical que le jeu de base. Une fois encore, le level design s'annonce exceptionnel. On retrouve une fois encore ses voiles sur les ruines un peu plus bas. D'ailleurs, le lieu où ce plan a été filmé est visible en contrebas de ce paysage, et différents lieux peuvent être reconnus en fonction des deux angles de vue. Rapprochons-nous de l'arbre. Ici, nous rencontrerons un des nouveaux personnages que l'on pourra suivre lors de cette aventure. Ce chevalier nous a très vite fait penser à Vilelm, du DLC de Dark Souls 3, Hashes of Ariandel, notamment à cause de son armure noire et parcourue de dorures. Peut-être partagent-ils leurs destins et leurs ambitions ? Cette personne est face à une rune qui n'est pas des moindres, il s'agit là ni plus ni moins que de la rune majeure de Miquela. Si Miquela s'est bel et bien démunie de tout ce qui l'appartenait, on pourrait imaginer qu'il s'agit bel et bien de sa vraie rune. Mais cela pourrait aussi bien être l'apparence de la nouvelle mécanique récurrente du DLC. Enfin, nouvelle. Une mécanique qui remplace une autre mécanique déjà existante visuellement. On veut parler des feux de camp, ou plutôt des points de grâce. C'est vrai, si la volonté suprême ici n'est plus présente, alors elle ne peut pas nous guider. Et les points de grâce ne peuvent exister. De ce fait, les runes de Miquela feraient office de nouveaux feux de camp. Via cette interview, on sait que l'on va marcher dans les pas de Miquela, et qu'il va nous guider. D'ailleurs, comme pointé par Vazividia, peut-être que ce qui reliera ces différentes runes seront littéralement les traces de pas de Miquela. Bien entendu, ce n'est que spéculation. Derniers arguments concernant cette rune, la précommande du DLC vient avec une imaute, s'appelant l'anneau de Miquela. Mais surtout, si on compare sa rune à celle de sa sœur jumelle Malinia, on se rend compte qu'elles ont toutes les deux la même forme. Ce qui ne serait pas très étonnant pour des jumeaux. Rappelez-vous, les formes des runes majeures de Morgoth et Mog sont exactement les mêmes. Une guerrière dans une armure aux inspirations greco-romaines. Nous observons ici un autre personnage secondaire du DLC qui porte une épée à la forme particulière, ou presque vous verrez. Cette arme pourrait bien faire partie des 8 nouveaux types d'armes annoncés en interview par Miyazaki. Vous êtes peut-être passé à côté, mais cette arme n'est pas sans rappeler les gigantesques espadons de Radan. Leur pommeau doré et la garde arborent des motifs similaires. De plus, Radan aussi porte une armure d'inspiration antique, ce qui peut induire un lien entre Radan et ce personnage. Encore un point rappelant fortement le général, le ciel est d'un rouge écarlate presque semblable à celui présent en Kaelid. Lui, quand on l'a vu, on a tout de suite pensé à Havel de Dark Souls 1. Même si son armure est usée par le temps, elle sera probablement l'une des armures les plus lourdes du jeu et avec le plus de défense. En tout cas, elle en a le profil. D'aucuns pensent qu'il s'agit d'un géant, mais il n'en est rien. Il se trouve à la base de ce donjon que nous aborderons plus tard. Et si on observe les échelles, on peut aisément assumer qu'il s'agit d'une personne de taille normale. Il est à genoux et tient un pot pour des raisons que nous ignorons encore. Mais on peut noter qu'il n'a pas l'air au sommet de sa forme pour vénérer un pot à genoux de la sorte. Peut-être un adepte de pot géant explosif, ou peut-être qu'il cherche tout simplement quelque chose. Derrière ce personnage, des colonnes en forme de spirale que l'on peut retrouver un peu partout dans ce trailer. Si leur forme n'a rien d'antique, leur simple présence évoque l'architecture gréco-romaine. Cependant, cette forme si particulière n'est pas sans rappeler la vis d'Archimède permettant de tracter des liquides en hauteur, bien avant l'invention de la pompe. Ces colonnes pourraient être l'oeuvre d'un inventeur dont les inventions pourraient être jugées blasphématoires par la volonté suprême. Comme quasiment tout dans ce trailer et dans le royaume des ombres. Ici, les hélices en arrière-plan, les coloris violets, ce personnage en sommeil profond, tout nous évoque l'iconographie de Saint Trina. Et on le sait, Saint Trina est Michela. Et la personne présente au centre de ces fleurs est donc potentiellement intimement liée aux demi-dieux. Cette scène a l'air de se dérouler sous terre, on peut donc s'attendre à des zones souterraines dans le DLC, confirmant son gigantisme. Sur ce plan, cet endroit ressemble énormément à l'entrée de l'Académie de Raya Lucaria. Avec ses cages que l'on retrouve au sol et l'éclairage de la Glynstone en hauteur, la zone semble d'autant plus liée d'une manière ou d'une autre à l'Académie de Sorciers. Cependant, ici on a un éclairage au sol bien différent. Les bougies semblent briller comme de la flamme spectrale qui éclaire toutes les catacombes d'entre-terre. Ou même certains bâtiments de Noxtella de leur lumière froide et distinctement blanchâtre. La personne présente sur le trône au centre de cette pièce ressemble trait pour trait à un objet majeur que l'on récupère dans le daguette de Rani. Sa silhouette correspond à la statuette inversée qu'elle nous donne afin d'accéder à la tour divine de Lyurnia. Mais elle correspond aussi à la statuette à l'entrée de Raya Lucaria. La mise en scène peut rappeler Lady Tanith ou même Durank, par la prestance que la personne incarne au milieu d'une immense pièce seule. Il y a fort à parier pour que cette figure d'autorité confie au sens éclat des tâches liées aux convenantes qu'elle représente. Blighttown, le camp des morts vivants, Emwe Cannon Lane, cet endroit nous promet sans aucun doute une aventure dans un lieu horrifique. Aussi, le personnage joueur porte une nouvelle armure, une cape à plumes pouvant nous rappeler Aileen dans Bloodborne. Ce marécage empoisonné et ce personnage nous remémore donc des éléments des précédents titres du studio, surtout lorsque l'on voit ces images qui ont été partagées sur les plateformes devant du DLC et qui ne sont pas vues dans le trailer. Cette créature fait beaucoup penser à ces créatures de Bloodborne que l'on croise tout autour de Birkenworth. La lueur jaunâtre qui émane de ses têtes d'ampoule peut évoquer un potentiel lien avec la flamme exaltée qui porte les mêmes teintes. Revenons-en au trailer. Ce ne sont pas des two-pickers, mais ces choses qui dépassent du sol évoquent plutôt ces mains qui nous attaquent tout au long du jeu. Tapis sous terre. Bien entendu, des petites lumières qui les éclairent démontrent que même si cet adversaire est similaire, il saura quand même se démarquer. Possible aussi que ce ne soit pas un adversaire et complètement autre chose pour le coup. Ce tableau nous montre un vieil homme inconnu dont le seul élément marquant est cette étrange broche que l'on retrouvera plus tard dans le trailer. Ce qui rend la chose d'autant plus curieuse à observer est que cette broche donc ressemble à l'emblème de Gideon Ophnir. Il est accompagné d'une jeune femme qui d'après la position de sa main nous donne un indice concernant une potentielle grossesse. Ses vêtements sont semblables à ceux de Fia démontrant qu'il pourrait s'agir d'une campagne mortuaire. Sauf que le détail le plus important réside sans doute dans le fait que son visage semble volontairement dissimulé. Mais nous y reviendrons. Toujours fidèle à ses références à Berserk Miyazaki nous montre encore une fois ce qui semble être une référence à cette oeuvre. Sa vision de la prison de Griffith à travers cet escalier en collimation sur la roche et pénétrant dans les tréfonds de la terre peut nous faire nous interroger sur le fait qu'il s'agit peut-être d'une prison. Mais spéculation mise à part si l'on se base sur ce que l'on voit directement. La présence de jar pendant du plafond peut faire penser à une sorte de fabrique de vives jar. D'ailleurs aucune jar animée ne peut être aperçue dans ce trailer et certaines d'entre elles pourraient nous servir d'ascenseur ou de plateforme. Nous sommes ici à l'intérieur d'un donjon. Il nous gratifie d'un élément que nous avons déjà vu plus tôt dans le trailer. La vis d'Archimède présente comme forme de colonne est ici vue en pleine action et sert à faire remonter de la lave mais dans un but encore inconnu. Les pierres volantes et cet amalgame de ronces noires étant l'indice principal on peut affirmer que ce plan a déjà été aperçu un peu plus tôt. La couleur caractéristique de la pierre la présence de gravure autour d'un pantail d'entrée mais aussi ces roches en lévitation nous donne le droit de penser que cet endroit a quelque chose à voir avec les dragons et à l'une des villes les plus emblématiques du jeu de base Faroum Azula. En effet, souvenons-nous que si Faroum Azula présente des caractéristiques exotiques et semble hors du temps c'est surtout dû au fait que son sol soit constitué de restes de dragons anciens dont les écailles altèrent le passage du temps. Les hauteurs du château se décomposent donc et partent en morceaux comme dans la ville céleste. A moins que ce ne soit lié à autre chose la proximité au voile peut-être ou bien la raison est toute autre. Notons tout de même que des racines sombres émergent des ruines du château et qu'elles pourraient être aussi la cause de l'état de destruction avancée des bâtiments. Autre point que l'on doit évoquer le voile nous apparaît au-dessus de cette ville plus proche que jamais. Nous sommes probablement bien loin de l'arbre le tissu tombant du ciel peut alors avoir une fonction liée au lore justifiant une mécanique de jeu. La fin du voile sera une délimitation naturelle et physique de la map jouant avec le mysticisme de cet environnement pour nous éviter des murs invisibles. Ce qui est sûr en tout cas c'est que ce château est un legacy dungeon et qui nous promet à lui seul une longue exploration. Non sans rappeler les divers dragons inférieurs qu'on croise un peu partout en notre terre ici on a affaire à un boss qui déambule dans le monde ouvert. C'est un wicker man structure celtique ayant servi de théâtre à certains sacrifices humains. Mais la référence ici est bien plus spécifique qu'un simple wicker man. Encore une fois Berserk n'est plus très loin et tout comme leur arrivée à Elfheim où Guts et ses compagnons affrontent un wicker man investi d'âmes et de cadavres la vision horrifique que Miyazaki nous offre fait honneur au matériau de base. Miyazaki, ce dernier, a donné plus d'informations sur ce boss en interview pour Hygiène et notamment que cet ennemi a été une arme durant une guerre au sein du royaume des ombres. Les victimes embrasées et entassées à l'intérieur sont donc les perdants de cette guerre. Visuellement, la créature est un enfer ambulant. Chacun de ses pas calcine le sol dans un large rayon. On pensait qu'il s'agissait de cornes réprouvées lui servant de doigts et de couronnes mais il n'en est rien. On peut les voir discrètement bouger ce qui nous fait penser à un matériau beaucoup plus flexible comme de la corde. Des grosses mèches de bougies mais possiblement des racines. Mais nous nous attarderons sur ce point lorsque nous parlerons de lui. On peut affirmer au vu de l'interview que Miyazaki a mené que ces wicker man sont les monuments contenant les trophées de leur bataille. D'ailleurs, si on regarde de plus près on aperçoit deux trophées qui sont un indice ou pense crucial concernant encore une fois ce personnage. Si, regardez de plus près. Vous aviez remarqué ces deux têtes de géant sur ses cuisses ? Plan suivant et nom de dieu mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Cette créature absolument immonde semble tenir plus de la science-fiction que de la fantaisie. Cette espèce de sangsue à 8 yeux partage plusieurs traits avec une peuplade tout aussi étrange de l'entre-terre. Des yeux d'un noir profond, polluisantes, presque réfléchissantes et surtout leur absence semblerait-il d'appendices inférieurs. Oui, tout comme les albinoriques. D'ailleurs, la somme de ces caractéristiques rassemble celle des albinoriques des premières et secondes générations. Deux possibilités sont donc probables quant à l'origine de ces créatures. Soit il s'agit de créatures extraterrestres arrivées sur les terres d'ombre comme un astel aurait pu arriver en entre-terres. Soit l'explication réside dans cette ressemblance à nos têtes d'aliens favorites. Un indice se trouve peut-être déjà sur cette image. Le sans-éclat se faisant dévorer porte une tenue à une appartenance bien connue et la une en arrière-plan. Tout semble indiquer la magie et Caria, deux mots presque indissociables. Caria étant le lieu de naissance des albinoriques, ce serait un habile choix de mise en scène que de nous montrer cette sensue a été créée de façon similaire. Ce que Miyazaki nous dit, c'est que la nature même de ces créatures est liée au royaume des ombres. En d'autres termes, il ne peut pas nous en dire plus, ce qui peut donc souligner une importance quant à leur origine qu'il ne veut pas divulguer. Affaire à suivre. Ok, bon, accrochez-vous ici parce que c'est un très gros morceau. Ces plans nous montrent ce qui ressemble à une danse traditionnelle de plusieurs personnes déguisées sous un costume de lion. Une portion originellement qu'il s'agissait de la peau de Serosh, tuée par Warhaloo. Mais ce n'est clairement pas une représentation de Serosh puisque ce dernier n'a pas de tresse. En regardant attentivement le costume, mais aussi sous ce dernier, on aperçoit deux ou trois silhouettes faisant bouger ce lion. Des mains font bouger la mâchoire et orientent la gueule de l'animal. Le pied qui dépasse fait aussi fortement penser à ceux de Morgoth. Et les cornes sortant du costume complètent l'idée qu'il s'agisse de réprouver. À moins que ces cornes ne fassent aussi partie du costume, c'est plus que probable même. Pour l'expliquer, détournons notre regard de ce boss quelques instants et portons-le sur ces statuettes qu'on aperçoit un peu plus loin dans le trailer car leur présence est cruciale pour expliquer cet étrange boss. Ces statuettes représentent des lions aux cornes de réprouver et croyez-le ou non, ces lions existent bel et bien dans le jeu de base. Les lions dorés font partie intégrante du jeu. On trouve des lions gardiens un peu partout en entreterre. Domestiqués et formés au combat, ils sont le symbole du premier scénère d'Alden Godfrey, notamment à cause de Seyroche. Hormis ce dernier, tous arborent des cornes de réprouver. On peut donc imaginer la chose suivante. Ce costume a été confessionné avec la peau d'un de ces lions, les cornes étant bien apparentes car non limées ni entretenues. Les danses de dragons peuvent attirer la bonne fortune et chasser les mauvais esprits dans le folklore chinois. Ce qui nous en dit très long sur cette scène est l'intention des marionnettistes. En effet, Miyazaki nous donne des indices sur cette scène quant au fait qu'il s'agirait probablement d'anciennes cultures pré-Earthree ou plutôt Arbre-Monde. On peut donc potentiellement assumer que... avant l'Arbre-Monde, il y avait des influences qui ressemblaient et étaient inspirées de la culture asiatique. Qu'il s'agisse de plusieurs personnes permet à l'ensemble de bouger de manière beaucoup plus chaotique que s'il ne s'agissait que d'une véritable créature. Cela annonçant la couleur de cet adversaire qui sera sans aucun doute imprévisible. Cette tradition semble avoir une signification aussi forte que pour les dragons dans la culture chinoise. Ces lions, aux cordes d'or éprouvées, sont ici vénérés contrairement à l'ordre d'or comme on le voit sur ces statues. L'ordre d'or rejettera et bannira tout ce qui touche de près ou de loin au creuset. Car oui, les formes animales et ou liées à ces cornes sont une marque du creuset. D'ailleurs, même les bois de cerf, représentatifs du creuset, sont présents sur ce costume. Le creuset primordial est ici vénéré, témoignant d'une époque pré-arbre-monde comme nous l'indiquait Miyazaki. Une époque où cet étrange concept régnait. Là où les choses deviennent intéressantes, c'est que sous ses dents de lion géant, on y voit une seconde mâchoire humanoïde, trop parfaite pour qu'elle soit vraie. En d'autres termes, cette mâchoire fait partie intégrante du costume et a été placée là délibérément pour représenter une dentition humaine. Donc, pour représenter un homme ou du moins quelqu'un qui en a la morphologie. Les danseurs nous montreront deux de leurs attaques durant cette scène. Tout d'abord, un souffle de fumée. Peut-être une forme de mal mort, mais le sens éclat a l'air de pouvoir parer ce souffle à l'air d'un bouclier. La seconde attaque de ce boss est probablement sa phase 2. C'est un puissant éclair doré. Et cet éclair est la clé de compréhension de ce chaos ambulant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans Elden Ring, ce n'est pas n'importe qui qui maîtrise la foudre tout court. Cette magie a été apprise aux humains par les dragons pendant la guerre décranchée par Grand Saxe. Il faut donc avoir soit étudié les brévières draconiques, soit avoir directement appris auprès d'un dragon pour maîtriser cette foudre. Et bien sûr, même après tout ça, cela ne vous permettra que d'invoquer de la foudre de couleur rouge. Alors, si on rassemble toutes ces pièces de ce déguisement, un homme représenté et habillé de la symbolique royale de Godfrey et du lion qui a les yeux bleus et qui manie une foudre dorée, on ne peut tomber que sur une seule personne. C'est Godwin le doré et personne d'autre. Dans le monde d'Elden Ring, si ce n'est son meilleur ami Forty Saxe, personne d'autre ne maîtrise cette foudre qui est encore plus spécifique que la foudre rouge, déjà réservée à un cercle fermé. Il y a un seul et unique personnage qui est lié à la foudre dorée dans Elden Ring. Pour des raisons qui certes nous échappent encore, cette représentation vise donc à représenter Godwin le doré. Mais on sait aussi que le creuset était la forme primaire de l'arbre monde et que Godwin répand sa corruption à ses racines. De plus, le fait que Godwin soit fusionné avec le dragon Forty Saxe est une théorie plutôt solide de la communauté. C'est donc d'autant plus intéressant que tout ceci si vous voulez en savoir plus sur cette théorie. Tout ceci n'est bien entendu que spéculation encore une fois mais certains signes ne loupent juste pas. A méditer donc. Bon, on arrive au plus gros et avant d'attaquer la partie sur cet individu, terminons le reste. Ici, on nous présente enfin une nouvelle arme. Ces lames que l'on tient à revers vont ravir les fans d'animé qu'il y a en chacun de nous. Concernant le paysage, ce dernier nous fait penser à quelque chose de bien particulier. Veine dorée, même orangée sur le mur du fond, cette palette de couleurs est celle de la Frenzy de Flame. Le sans-éclat fait face à trois adversaires, ses trois sorcières tenant des chandeliers ressemblant à des sapins ou des épines de l'arbre monde. Ce n'est pas sans rappeler un bouclier dont personne ne parle et on ne comprend pas pourquoi. Le bouclier parle du fait que ces chandeliers sont le symbole d'un péché capital. On y reviendra mais quelque chose nous dit qu'un type a essayé de mettre le feu à l'arbre monde pyromane notoire de la zone qui semble avoir le monopole des flammes dans ces contrées. Ces sorcières ne sont pas les seules à user exclusivement de magie du feu dans le monde d'Elden Ring. Ces sorcières rouges qui génèrent des ronces de sang ont des bâtons qui semblent brûler continuellement ou non sans rappeler certains papillons. Revenons aux sorcières du trailer. Leurs cornes sur le crâne indiquent que ce sont aussi des réprouvés et donc potentiellement des enfants de Marika rejetés qui auraient été recueillis par ce mec dans sa quête car lui aussi semble avoir été banni. Ce constat peut soulever la question de l'affiliation de Mog car lui aussi est un réprouvé banni et il sort littéralement du corps de Michaela. Était-il dans le royaume des ombres pour comploter aux côtés de ce type ? Nous sommes aux portes d'un village dont l'architecture peut évoquer les influences de l'Eindel et les tours sont semblables autour de cette forteresse. Le lancer de couteau entre en jeu c'est une des 8 nouvelles armes utilisées sur un ennemi spectre. On aperçoit aussi que le voile est vraiment prêt et touche presque les toits. Élément que nous retrouvons une énième fois dans ce trailer la présence de gros tissus sombres sur le bâtiment de gauche. Nouveau sort une espèce d'attaque à la Malinia avec des papillons cette fois-ci d'un rose éclatant comme des feuilles de cerisier. En observant l'environnement et surtout l'arbre qui ressemble à un soul pleureur on se rend compte d'une chose il est possible qu'on soit proche de l'arène du lion réprouvé d'où les statues que nous avions évoquées plus tôt. Voici une nouvelle armure du DLC ressemblant à celle de l'inquisiteur Mosgoos dans Berserk. Ce dernier utilise une arme de pugilat offrant de nouvelles animations de corps à corps de pugilat de rix de bagarre de castagne de cassage de boue. Il affronte un nouveau type de chevalier portant une double lame. Difficile à dire de quel type de chevalier il s'agit jusqu'à ce qu'on voit en arrière-plan un étendard bleu dont le blason ressemble fortement à celui de cet homme visible dans l'édition collector et sur la statuette. Ce chevalier fait donc partie de ses serviteurs. Nouveau craft une énorme vive jar explosive. Pas grand chose à dire de plus si ce n'est qu'on a un nouvel angle de vue sur l'arbre monde et la construction à sa base qui semble collecter sa sève. On voit ici une bonne grosse armure de placasse noire avec une grosse épée et d'apparence beaucoup plus tardive et moderne pour le Moyen-Âge. Une arbalète à poulies. Si depuis le début on voit beaucoup de références antiques là on a une autre exception si on considère le système de traction de lave. Si on regarde de plus près on peut estimer à peu près à 12 flèches projetées par coup. Alors très intéressant ici ce sort semblable à ceux de la communion draconique mais dans un esprit creuset primordial avec cette tête d'ours et ses cordes réprouvées. On peut aussi rajouter un pelage roux comme certaines chimères que l'on affoite régulièrement tout au long du jeu qui sont appelées dans le fichier du jeu fils de Radagone. On a ensuite un affrontement dans un champ de fleurs bleues ici face à un ennemi atypique une danseuse en robe rouge qui semble danser avec ses lames. Ce genre d'individu a été mentionné lorsque nous avions rencontré Lady Tannis qui officie en tant que danseuse dans des terres lointaines. On a affaire ici à un cavalier équipé d'une gigantesque armure et chevauchant un phacochère affublé d'une épaisse armure de plaque dont on s'en rappelait les sangliers en armure de Dark Souls 1. Cet ennemi porte une épée qui ressemble aussi à une lance donc il y a des chances que ce soit un des 8 nouveaux types d'armes. Il maîtrise aussi la magie gravitationnelle facilement identifiable à ses éclairs violets. Cette chimère est un adversaire à la croisée entre hippopotame, rhinocéros et sanglier. Son attaque finale ajoute à cette liste un autre animal le porc épique grâce à cette capacité à produire de longues épines. Nul doute que cette bête est un vestige du creuset primordial d'après l'aspect visuel de cette attaque. D'ailleurs ce sort on peut le retrouver sur la page Steam du DLC. On pourra donc le looter ou l'acheter auprès d'un marchand. Retour dans les profondeurs afin de retrouver un nouvel adversaire. Cette fois-ci il est beaucoup plus compliqué à analyser puisqu'il ne ressemble à rien de ce qu'on a déjà pu voir auparavant. Son visage fait vaguement penser à Astell ou à celui de ce petit gars là qui sort du sol dans les visuels promotionnels. En tout cas ses yeux luisent de la même énergie. Mais le reste de son corps évoque la mort. Il est comme un cavalier de l'apocalypse chevauchant un cheval pâle corrompu par les ombres ou dévoré par une créature comme Aldrich sans parler de sa ressemblance frappante avec le cauchemar de beaucoup de chasseurs de Bloodborne. Aurions-nous affaire à un nouvel orphelin ? Ce mort-vivant qui s'arrache une gigantesque épine dorée du crâne nous l'avons déjà vu dans ce trailer. Dans ce tableau plus précisément la broche qu'il arbore est identique et s'accape similaire au vieil homme. Cette énorme épine qu'il est celle de s'arracher ressemble beaucoup au chandelier des sorcières. Soit ce sont elles qui lui ont fait subir ce sort soit c'est directement cet homme qui lui a infligé ça expliquant son titre d'empaleur. Peut-être que la vérité est ailleurs comme dans le fait que peut-être que c'est quelqu'un qu'on connaît bien qui est à côté de lui. Quelqu'un que l'on suit depuis le début du jeu et dont on entend parler depuis les premières secondes de l'aventure. Quelqu'un qui a pour habitude de punir très 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 sévèrement ceux qui lui ont causé du tort parce que cette personne-là à côté du vieux monsieur a le visage dissimulé. Tiens, comme c'est pratique. Sauf que si l'on se fie à ce serre-tête et à ses deux tresses de part et d'autre de son visage on peut facilement la relier à Marika qui porte le même serre-tête et les deux mêmes tresses de part et d'autre du visage. Donc soit cette personne est la mère de Marika soit c'est Marika elle-même. Après tout on sait qu'elle est devenue une déesse dans ce royaume le royaume des ombres. Ses origines nous seront donc dévoilées et je pense qu'il s'agit là des premiers indices. Le fait que sa main soit placée de la sorte sur le bas de son ventre pourrait comme on l'a déjà dit indiquer une grossesse. un bébé même. Et ce n'est pas le seul endroit du jeu où on voit ça. Les vierges de fer de Raikard ont aussi ses traits caractéristiques et oh comme par hasard aussi des serpents lui sortent du ventre. Mais quel hasard ! Surtout que ce mec là a encore beaucoup de serpents sur lui quand même. Peut-être a-t-elle décidé sobrement de punir cet homme qui se tient à côté d'elle sur ce tableau. Peut-être qu'elle voulait se venger. Enfin comme elle en a l'habitude si c'est bien elle elle voulait sans doute se venger. Mais enfin bon ce n'est qu'une théorie. Bon alors on attache sa ceinture on ouvre ses oreilles on sort son carnet de notes on va s'attaquer à Mesmer. Il est le point d'orgue de ce trailer le personnage le plus important et est introduit par l'animal le plus blasphématoire d'entre terre. Un animal qui est son symbole et qui l'arbore de la tête aux pieds le serpent. La première chose que nous pouvons remarquer chez Mesmer l'empaleur est son physique hors du commun. D'une gracieuse disgrâce il se meut d'une manière presque indescriptible. Une silhouette fine des doigts griffus un teint pâle un oeil fermé et le second d'un jaune perçant tranché d'un trait reptilien. La première action qu'il fait est d'invoquer dans le creux de sa main des ombres laissant place une flamme d'une couleur encore jamais vue. Grand Software se référera à cette flamme comme la flamme de Mesmer. On peut donc s'attendre à une nouvelle flamme. Cette flamme semble donc composée en partie d'ombre. Effectivement dans son interview pour IGN Miyazaki parle d'un lien entre Mesmer et l'élément important qu'est l'ombre. et l'élogie des Dark Souls. Ces vêtements sont encore une fois une référence antique. Il est presque en toge dans une armure semblable à celle des chevaliers draconiques. L'armure de chevalier draconique est d'ailleurs entièrement constituée de parties de dragon. C'est, nous pensons, un indice pour lier Mesmer au dragon. Au vu de ses yeux jaunes il a sans doute usé des rites de la communion draconique. On rappelle que cet acte il est vu par l'ordre d'or et la volonté suprême comme un acte de trahison. La volonté suprême condamnant d'ailleurs leurs pratiquants à ramper sur le ventre pour toujours faisant d'eux des wyrmes de magma. Tout simplement l'empaleur était impliqué dans des rituels de communion autour des serpents. Les deux sont possibles. Les pupilles étant similaires à la fois aux dragons mais aussi à ceux de Raikard avant qu'ils ne se fassent dévorés par le serpent. Les serpents de Mesmer partagent sans aucun doute une parenté similaire aux serpents de Raikard. Vénéreux aux volcans ce serpent très ancien est représenté avec des ailes. Ici ceux de Mesmer disposent d'ailes de dragon et cela ne peut pas être une coïncidence. Les serpents sont directement liées aux blasphèmes mais peut-être que c'est justement à cause de Mesmer que l'ordre d'or rejette les serpents. D'ailleurs pointé du doigt par beaucoup de monde ces serpents sont en réalité un seul et même animal ayant une tête à chaque bout du corps ce qui peut faire penser au symbole de l'ouroboros. La lance de Mesmer est extrêmement proche du tridon de Mog dont la garde peut aussi faire penser au talisman en faveur de l'arbre monde version plus simple. Talisman donné uniquement en personne par Marika. On peut alors supposer que ces armes sont des cadeaux de leur mère. Sa relation avec la déesse masochiste qu'à la mère informe va peut-être plus loin qu'une similarité avec la lance de Mog. Les adeptes de cette divinité extérieure se voient à mesure que leur pratique avance voir des attributs démoniaques qui apparaître sur eux comme des yeux rouges si l'on décide de lui prêter allégeance ou alors des petites cornes comme les albinoriques qui par la même occasion sont devenus rouges. Mog lui se verra pousser des griffes et c'est le seul à réprouver du jeu à montrer des caractéristiques aussi agressives. Peut-être que c'est de là que proviennent les griffes de Mesmer. C'est une possibilité pouvant expliquer non seulement ses griffes mais aussi ses membres anormalement longs. Son teint pâle, sa relation avec les serpents, son oeil reptilien et sa passion pour les flammes destructrices. Les Sanctochères et la reine aux yeux crépusculaires. Les Sanctochères ont tous des caractéristiques de reptiles car il est soupçonné qu'ils soient originaires du creuset donc ils portent certaines caractéristiques animales. De plus, leur ordre était détenteur de la flamme déicide pouvant tuer les yeux. Le pouvoir de la flamme de Mesmer est noir et rouge très semblable également à celui de la mort elle-même qui réside dans l'épée de Maliketh. Cette mort scellée aurait donc rendu blanche la flamme des Sanctochères mais pas celle de Mesmer qui reste capable de tuer tout aussi efficacement. Rappelons qu'on parle ici d'un ordre sous la reine aux yeux crépusculaires et que le royaume des ombres semble être un endroit plongé continuellement dans le crépuscule. Mais tout ceci n'est que pure spéculation. Si on le regarde ses cheveux rouges il pourrait faire penser aux cheveux rouges des géants ce qui pourrait nous indiquer que cette flamme fait partie aussi de son arsenal. On peut aussi dire que ses cheveux sont exactement comme ceux de Radagon et Malenya. En interview Miyazaki va jusqu'à confirmer qu'il s'agissait bien d'un fils de Marika en nous indiquant un détail présent depuis le départ. Lorsque Morgoth s'adresse à ses frères et sœurs on voit un espace vide à côté du siège de Godric. Plus encore sur le visuel du DLC le siège de Mesmer est le même que celui des autres demi-dieux. Il ne fait donc plus aucun doute Mesmer est un demi-dieu fils de Marika. Ces liens de paraté sont donc tout tracés et ils seraient frères directs des jumeaux Malenya et Miquela à moins qu'ils ne soient tous triplés. Mais que peut bien lui vouloir ce dernier ? Ce qui est certain c'est que Mesmer est la représentation de tout ce qui est anti-arbre-monde. Pour trouver des pistes de réponse à cette question il faut se pencher sur une image très spécifique que Miyazaki nous donne de Mesmer. C'est une iconographie marquante que tout le monde reconnaît. Comme on l'a déjà vu Mesmer emprunte énormément d'attributs appartenant à des dieux extérieurs et donc jugés hérétiques par la volonté suprême. Presque comme s'il était la figure ultime anti-arbre-monde. Cette impression est renforcée par l'utilisation de cette flamme d'un rouge assez marqué qui dénote de l'habituel doré auquel Elden Ring nous a habitués. Couplé à ses ombres ces flammes donnent l'impression d'un arbre-monde embrasé qui on le rappelle est un péché capital et cardinal aux yeux des deux doigts. Dans la Bible il y a un personnage qui était le porteur de savoir avec un grand S. Tout ceci nous donne une seule et unique issue et vous l'aurez compris Mesmer est dépeint comme étant à mi-chemin entre l'antéchrist et Lucifer aux yeux de l'arbre-monde. L'iconographie ici est la même que celle du Baphomet une main vers les cieux une autre vers la terre la torche de la connaissance au niveau de la tête et bien entendu des ailes noires caractéristiques de Lucifer et bien entendu les deux serpents qui le caractérisent. Lucifer était porteur de savoir et à la manière d'un Gideon Ophnir qualifié d'omniscient Mesmer a accumulé plusieurs savoirs différents mais surtout le feu symbole ultime du diable et des enfers qui va caractériser ce personnage tout au long du DLC. Il est aux antipodes du consensus établi par l'ordre d'or. Son titre d'empaleur c'est peut-être une comparaison à Dracula également. Dracula signifiant fils du dragon en roumain. C'est même dragon qui semble fortement lié à Mesmer dragon rouge souvent représenté comme étant le diable. Vraiment il a un peu un air de vampire quand on le regarde bien. Tout comme dans la religion qui sert d'inspiration principale de la volonté suprême le christianisme le diable et plus précisément Lucifer est représenté comme un homme profondément mauvais mais convaincu de faire le bien à l'origine. Tous ces éléments opposent Mesmer à la vision qu'on a de Michaela qui depuis le début du trailer et depuis le début du jeu également nous a été présenté comme un messie purifiant le coeur des hommes. Michaela est le demi-dieu pur par excellence et donc son opposé serait un demi-dieu impur allié à tous les dieux extérieurs sauf à l'ordre d'or. Il semble que le seul point commun que ces deux êtres partagent est le fait d'être craint craint tout comme dieu et le diable. Allez pour clôturer ce trailer on va avoir un ultime combat celui contre Mesmer qui ne sera d'ailleurs sûrement pas le combat final. Si on compare aux autres DLC majors du studio Arturias of the Abyss était centré autour d'Arturias mais le boss de fin du DLC était Manus. Pareil pour The Old Hunter qui avait sur l'affiche promotionnelle Lady Maria mais elle n'était que l'avant-dernier boss avant l'orphelin de Koss. Ce DLC ne devrait pas faire exception et on peut s'attendre à une autre menace qui ne sera dévoilée qu'au cours de l'aventure. On peut voir sur ce plan une autre des nouvelles armes. On pensait avoir affaire à un bouclier lance mais après des recherches ce bouclier apparaît dans des traités allemands et représente un bouclier de duel servant de manière aussi bien offensive que défensive. On va voir durant cet enchaînement de plans plusieurs attaques de Mesmer. C'est probablement là la meilleure origine du titre de Mesmer en regardant de près sa lance sortant du sol et semblable aux objets qui ont empalé les géants sur leur cime. Il est donc évident que Mesmer a participé à cette guerre et qu'il y a gagné son titre d'empaleur. Mais vous me direz ces lances gigantesques sont parcourues de ronces et vous auriez raison. Nous avons là une explication mais nous verrons en temps voulu. On peut ensuite voir le weapon art du bouclier de duel qui rate en offrant à Mesmer la possibilité de nous montrer une seconde attaque sa chope durant laquelle il vous attrape par le callback et vous carbonise le visage à courte portée. Enchaîné avec le fameux sort des chevaliers du creuset aile du paladin de la lumière il a pu les activer sans talisman donc soit le bouclier de duel sert de catalyseur soit c'est un nouveau type de sort utilisable différemment soit c'est un weapon art. Et voici enfin l'ultime plan de ce trailer Est-ce qu'il nous montre l'arrivée dans le DLC ? Est-ce qu'il nous montre sa fin ? C'est vrai qu'on pourrait imaginer l'histoire du DLC se conclure après avoir vaincu toutes les menaces et en purifiant cet arbre monde Mikaela ayant atteint un nouveau potentiel divin Le narrateur nous pose cette question comme s'il s'agissait de Miyazaki Nous avons tous hâte de plonger dans ce DLC pour découvrir ce que Mikaela veut à Mesmer et aussi pour découvrir quels sont les autres dessins qui sont encore pour nous dissimulés sous un voile On prépare une grosse théorie sur Mesmer Lâchez-nous en commentaire tous vos arguments et toutes vos théories pour qu'on puisse créer tous ensemble le meilleur narratif autour de ce nouveau personnage Suivez l'aventure et à très bientôt